Proclamée par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la Journée internationale de la famille est l'occasion pour de nombreux pays d'aborder les problèmes des familles et de stimuler les initiatives appropriées en vue d'y répondre efficacement. Ce jeudi 15 mai, la Côte d'Ivoire va célébrer cette journée sous le thème « La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des difficultés des familles ivoiriennes, le gouvernement a entamé des actions pour résoudre durablement certaines questions. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur tout étendu du territoire national, la lutte contre la pauvreté, « Le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauvres, dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013 ». Dans son message, la ministre de la Solidarité a aussi relevé la nécessité pour les populations de participer aux initiatives du gouvernement pour atteindre l'objectif commun, le bien-être de tous. Au nom du gouvernement, j'exhorte les familles ivoiriennes à jouer pleinement le rôle qui est le leur en cultivant en chacun de leurs membres l'esprit de paix, d'amour, de respect, de tolérance, d'exemplarité et de travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. La loi sur le mariage reformé pour accroître en partie le revenu des couples, la mise en place du Conseil national de la famille, sont autant d'actions qui témoignent de la volonté du gouvernement de relever les conditions de vie des familles ivoiriennes. La célébration de ce 15 mai prévoit d'autres mesures favorables aux familles.